Bonjour, l'annonce du gouvernement portant sur une baisse des prix de plusieurs denrées de consommation fait la une de journaux Paris ce vendredi. L'Etat passe à l'acte à sa une suite quotidienne en parlant de la baisse opérée sous le prix de certaines denrées premières nécessitées, conformément à une promesse faite par les nouvelles autorités avant leur arrivée au pouvoir. Une suspension de taxes d'un montant annuel de 53 milliards de francs CFA a été opérée pour soutenir la baisse. Le riz, l'huile, le pain et le ciment sont pour l'instant concernés. La mesure de baisse entre en vigueur la semaine prochaine selon Sud Quotidien. Selon critique acculée par les populations exténuées par la crise, le tandem au pouvoir a cherché Vaïkvaï à faire un geste pour taire l'impatience des Sénégalais sur la baisse du coût de la vie. Les ECO indiquent que 53 milliards pour des mesurettes, la montagne a accruché d'une souris. Seuls 15 francs sur le pain, 50 francs sur le sucre et 40 francs sur le riz, détaille le journal. La tribune lui estime que cette baisse est insuffiante, 5 francs sur le riz d'huile raffinée, 15 francs sur le pain. Que du saupoudrage, le journal, tel un pamphlet, la tribune mentionne que c'est une vraie fausse réduction du coût de la vie. La Fédération des boulangers du Sénégal, Rissigne, déclare qu'on ne peut pas baisser le prix sur le pain sans pour autant baisser le prix de la farine. Sources a résumé tout cela en ces termes, promesses honorées de Sering Goundou et Koromak, mais avec 4 vices de forme. Le journal détaille le ministre du commerce zappé au profit du secrétaire général du gouvernement. Le conseil national de la consommation n'a pas été consulté et la direction du commerce intérieur n'a pas été impliquée. Mais le quotidien lui, RSC députatif et titre, panier de questions, moment d'ao dans les cônes du journal Tempête. L'Etat a mis les charrues avant les bœufs. La baisse annoncée des denrées de première nécessité ne pourrait pas intervenir avant la tabasse qui sont le journal. Et elle n'aurait pas non plus l'ampleur annoncée, un grand bruit par les autorités. Le journal également constate que les consomméristes restent sur leur faim. Le journal rapporte que les associations de consommateurs ont émis des réserves sur l'annonce de la baisse de prix dans les premières nécessités. Ces derniers espéraient que les mesures publiées hardies par ces baisses ne changent pas grand-chose. Mais c'est tout autre dans le soleil car l'association des boutiquiers et l'UNAQUA-YESAL s'aligne sur les mesures pendant que le directeur du commerce intérieur donne des assurances à la une du journal. Mais nous sommes bien équipés pour le contrôle des prix, a déclaré chez Amorou Bamadaoua. Vox Popli complète en disant que l'Etat a prévu des mesures d'accompagnement radical. Le journal cite le retour du système des magasins à témoins dans toutes les localités, le renforcement du contrôle économique, mais aussi la surveillance par les citoyens de prix homologués. Enquête du 7 intéressés sur la guerre du manganèse, les noms d'une sale affaire, dit le journal. Après avoir saisi les autorités judiciaires, les Indiens ont quitté le Sénégal. Deux ingénieurs arrêtés par la DIC, 140 conteneurs de 40 pieds de manganèse saisis par les enquêteurs. Saillissant du pétrole, le projet GTA Sangomar Libération révèle que Petrocène a emprunté 884 millions de dollars aux trois opérateurs. Le projet consenti auprès de Woodside, BP et Cosmos sont remboursés sous les revenus du Petrocène après la vente du pétrole et du gaz. L'observateur fait état d'office de partage des retombées du pétrole. Pour la Tabaski, nous restons toujours avec l'observateur. Le journal fait état de vol de moutons lavés de la fête, les pères de famille dans le désarroi. Et pour éviter tout cela, l'astuce est de trouver, garder ses moutons dans la salle de bain. Ce sont des pères de famille. Un sport sartre quotidien fait état de la pépite de la saison en France, Ligue 1. Il s'agit de la mine Camara qui dévore tout sur le journal pour l'Euro 2024. Un match alléchant entre l'Allemagne et l'Ecosse en ouverture. Bonne lecture.